Un homme exceptionnel pour une nation exceptionnelle Nous parlons sur Noé, la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Pourquoi je prends ce paragraphe ? En quoi consiste la grâce de Dieu ? La grâce consiste à être humble parce que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux comme la Bible le dit. Si Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, donc Noé signifie l'humilité. Lorsqu'on parle de l'humilité, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu et tu restes de bon côté de cette parole. C'est comme la Bible nous dit, lorsque une prophétie sort, la Bible dit examiner là, il faut prendre ce qui est bon. Quand la parole de Dieu sort, une personne qui est humble, qui fait cette personne face à cette parole de Dieu ? Cette personne reste du bon côté. Une fois écoutée la parole de Dieu, il ne faut jamais monter en jugement contre Dieu. Noé, pendant que Dieu lui parlait, pendant que Dieu a pris la décision d'exterminer toute la terre à cause de la méchanceté de l'homme, Noé faisait partie du groupe des hommes ou de personnes que Dieu devait exterminer. Mais regarde, la Bible nous dit, dans cette multitude, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Pourquoi ? Parce que Noé était dans l'humilité. Bien le même, regarde là où tu es, tu as toujours une mauvaise habitude. Quand Dieu te parle, quand la prédication sort, tu montes toujours en jugement contre cette prédication de Dieu. Lorsqu'une prophétie sort, tu as toujours une mauvaise habitude de prendre de mauvais côté cette prophétie. Écoute, ça c'est de l'orgueil vis-à-vis des dieux. Dieu dit ceci, l'homme a une nature rébelle. Et Dieu explique que cet homme qui a une nature rébelle, car les pensées de son cœur se portent toujours vers le mari. L'homme, dans sa nature rébelle, aime entendre les choses qui font bien à ses oreilles. Bien que tu es dans la vie du péché, bien que mon frère, tu quittes des prostituées dans un hôtel, lorsque tu te présentes devant la face des dieux, que Dieu te dise que des bonnes choses. Mais lorsque Dieu te dira des mauvaises choses, et là tu montes en jugement contre. Tu es responsable dans l'église, mais tu sais que tu es un gaffeur. C'est juste ta veste ou ta piété apparente qui est en train de cacher la méchanceté qui est en toi. Tu es un monsieur impudique, bien que c'est toi qui prends la charge de l'église. Tu es une femme servante à l'église, mais tu te traites très mal, et puis tu viens prophétiser à l'église. Mais lorsque Dieu va inspirer un prédicateur qui commence à condamner l'impudicité dans ton église, dégage ta réaction. Parce que les pensées de ton cœur vers les mâles, tu vas te rébeller contre cette prédication. Mais ce frère exagère. Pastor, pourquoi vous le mettez toujours au programme ? Plus qu'il monte, c'est seulement, oh, l'impudicité, l'impudicité, l'impudicité. Bien, là, il y a un chèque quand même. En Asie, comme des grandes personnes, essaie de nous trouver quand même une prédication qui peut nous mettre à l'aise dans l'église. Et tu verras que, pasteur insensé qu'il est, parce qu'il pense que c'est cet homme-là qui le nourrit. Faites très attention, peuple de Dieu, de prendre de mauvais côtés. La parole de Dieu, cause de votre nature rébelle. Dieu connaît l'homme. Il dit que l'homme a une nature rébelle. Ce qui fait que la nature rébelle, ce sont les pensées de son cœur. Nous avons une mauvaise habitude aujourd'hui. Quand on prêche le mal dans l'église, Saches que tu te retrouves dedans, et là tu dis non, non. Il n'y a même pas de quoi que l'on est. Il ne faut pas, il n'y a pas de quoi, mais ça c'est de l'orgueil. La Bible nous dit, Dieu dans son amour, interpelle toujours l'homme et cherche à le reprendre. Malgré sa méchanceté, il fournit toujours un grand travail. Pour interpeller, chercher à reprendre cet homme. C'est comme le travail que je suis en train de faire maintenant. Donc je prêche. Quand tu entends une telle prédication, Mais tu as toujours tendance à zapper. Si Dieu veut que tu l'entends, C'est une façon de t'interpeller. Dieu cherche à te reprendre. Ma soeur, l'homme de Dieu, Vous savez quand Dieu parle, Il dit que, Vous étiez d'abord dans, Vous appelez ça quoi ? Le vin. Avec 0%. Tu es monté. 6%. 6% ? A 18%. 18% ? Et maintenant, Tu commences, Yacoubi Changa Bioti. Mais quand tu entends la prédication, Mais regarde ce jeune homme là, Il veut se jouer. C'est pourquoi Dieu interpelle l'homme dans son amour. Malgré sa nature rébelle, Malgré l'amour de Dieu, Il interpelle l'homme, Bisous, Cherchant à le récupérer. Mais cet homme, Toujours tendance à retourner, Quand c'est qu'il lui a été interdit. L'homme cherche toujours à avoir raison devant Dieu. Vous savez, Dieu dit, Que, Il a vu que la méchanceté était là. Donc, C'est accru. Dieu dit à Noé, Dis à mon père, Je vais l'exterminer. Et Noé est allé, Donné, Communiqué à ce message. Et vous savez ce qui s'est passé ? La Bible dit, C'est dans Matthieu, Chapitre 24, Verset 38. La Bible dit, Lorsque Dieu a dit que je vais exterminer toute la terre, Les gens mangeaient, Les gens buvaient, Les gens se mariaient, Pour dire que la vie, Elle était toujours normale. Quand Dieu a dit que je vais exterminer, La couleur du ciel va changer, Ça deviendra rouge. C'est comme aujourd'hui, Nos peuples congolais, Dieu venait de parler, Que, Je veux, Je frappe, Les congos, Dans ma collègue, Et je retire ma main. Mais regardez les réactions, Regardez les réactions, Pour qu'il se prend, Ses prophètes, C'est sa femme, Et là, Qui arrive. La vie, Elle est normale. Il vient de nous dire, Que Dieu a enlevé sa main. La Bible dit, La vie était normale, Après le message de Noé. Comme aujourd'hui au Congo, Vous pensez qu'on dit que la main de Dieu s'est retirée, Le ciel deviendra jaune ? C'est-à-dire que Dieu vous interpelle. Il va chercher à reprendre les Congolais et les Congolaises. Dieu voit que la méchanceté devient, C'est accru au Congo. Et ce sont des serviteurs des deux qui vont s'élever. Non, c'est faux. Les deux mains des dieux sont sur le Congo. Congo, c'était un pays béni. Bien nommé. Israël, c'était un peuple béni. Dieu avait promis à Israël, Je vous délivre de l'Egypte, Et je vous fais entrer en Canaan. Est-ce qu'ils ne sont pas morts nombreux au désert ? Peuple des dieux, Peuple congolais. Dieu, il connaît la nature de l'homme. Du temps de Noé, Après la prophétie, Même les quelques jours qui précédaient les déluches, La vie était normale. Écoute, au lieu que nous réfléchissons, Qu'est-ce que nous devons faire Pour que Dieu retourne sa main sur notre patrie ? Dieu va seulement retirer sa main sur le Congo. Et les Rwandais qui nous ont tués pendant des années. Et la France où il y a de l'homosexualité et autres, Dieu ne retire pas la main. Cependant que nous congolais, Nous oublions que Dieu aime notre patrie. Dieu a déjà dit, Le Congo, c'est le pays de ma résidence. C'est un pays où réside Dieu. Pays dédié à Dieu. C'est un vrai pays béni par Dieu. Prenons l'exemple de la Chine. Il ne peut pas la comparer à la grâce qu'à le Congo. Il y a eu le corona ici. Nous sommes pendant cette pandémie. Mais la Chine, avec des structures sanitaires, De qualité, Ils sont morts à combien ? Et nous au Congo ici, Le taux de mortalité est de 2,4%. Ne croyez-vous pas que ça, c'est de l'amour de Dieu ? Et quand Dieu vous dit, Je suis en colère, Et je retire ma main, Et vous êtes conscient, Dieu donne même les raisons. Au lieu de se poser la question, Pourquoi ? Comment devons-nous faire ? Que la main revienne. Et ce sont les attaques qui commencent. Maintenant, je pose la question, Vous attaquez contre qui ? Contre Dieu ? Ou contre son serviteur qui l'a utilisé ? Il faut prendre l'humilité, Se prendre du bon côté, La parole des dieux que tu reçois. Dieu nous dit, Donne même les raisons. Si j'ai retiré ma main, Parce que l'église, Qui était censée de prier, Pour que ma volonté vienne, L'église ne l'a pas fait. Dieu dit, Parce que les leaders, Sont tombés dans la compromission. On a des leaders ecclésiastiques. Et Dieu dit, Par conséquent, L'église, A manqué à son devoir, D'être la colonne, Puis de la vérité. Dieu vous donne même les raisons, Pour lesquelles, Il est en colère, Et il prend la décision, De retirer sa main. Nous sommes là, Ici au Congo, On vient de sexe d'appes, Des pasteurs, Qui circule, Qui fait la honte. Est-ce que vous ne voyez pas ça ? Quand Dieu dit, Que les leaders, Sont tombés dans la compromission, Est-ce que vous ne voyez pas, Les sexes d'appes des pasteurs ? Est-ce que dans le temps, Il y en a fait dans ce pays. Ça c'est ce qu'on nous expose. Mais ce qu'on cache là, Parmi les serviteurs de Dieu. Il y a combien de choses, Papa Tumichamung ? Au lieu de nous humilier, Devant la parole de Dieu, On cherche comment, Nous pouvons rentrer vers Dieu. Et on va s'élever, Tu nous traumatiser, Tu es venu nous traumatiser, Avec un message, Traumatique. Mais le cauchemar que vous faites là, Ne vous traumatise pas. Le message de Dieu, C'est celui qui te traumatise. Tu nous traumatises. Celui qui vous traumatisera, C'est qui ? C'est Dieu ? Ou bien c'est son serviteur ? Le porteur du message. Nous sommes conscients, De tous les mâles, Nous posons en tant que serviteurs. Et vous savez, Quand on dit que Dieu, Dans son amour, Interpelle, Il cherche à reprendre le tout. Interpeller, Je veux dire ceci, La parole d'une façon plus ou moins brusque à quelqu'un. Interpeller, Je veux dire, Mais c'est adresser la parole d'une façon brusque. Prenons des bons côtés la parole de Dieu. L'église a manqué à son devoir, D'être la colonne, Et l'appui de la vérité, Sur le Congolais. Est-ce que ce n'est pas vrai ça ? Regardez, Nous avons l'exemple ici, On a donné à l'église, Par les institutions, Pour y avoir opportunité, Choisissez nous, Un candidat, Un président à la CENI. L'église, Qui est la colonne, Est l'appui de la vérité, Pour la RDC. Tous vous entendez, On nous dit que le leader, Se sont séparés en queue de poisson. Qu'on s'arrête là. Se sont séparés en queue de poisson. C'est ça la mère de Dieu, Être sur le Congo. Le leader qui se sépare, Qui queue de poisson. Et puis vous dites que les deux mètres de Dieu, Sont sur la RDC. Je suis là, 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 Le choix du président de la CENI, C'est une grande décision de la nation. C'est pourquoi, A cause de ça, Parce que la mère de Dieu, S'est retirée, Il n'y a pas eu du militaire, Entre les leaders, Entre eux. Quand la Bible dit, Les deux mètres sont là, Mais les gens, Se séparent en queue de poisson. Chers frères congolaises et congolaises, Nous avons besoin de la mère de Dieu sur le Congo. Et l'église du Congo a besoin d'être restaurée, Pour que la mère de Dieu revienne. Et tu vas voir, Quelqu'un d'autre qui va s'élever, Il était ou pour prophétiser sur le corona, N'as-tu pas appris dans la Bible, Dieu, Il dit à Moïse, Israël c'est mon peuple, Je veux le faire entrer, En canin, Mais Dieu a caché à Moïse, Que vous allez trouver le désert, Vous allez trouver la mère rouge, Vous prenez Dieu pour qui ? Vous pensez que je peux avoir le plaisir, De venir passer à la télévision, Je passe tous les jours à la télévision, Juste que je viens vous dire, Vous traumatisez, Je suis contenté à la pittaca, Ni pite et tout, Ni miongo péché, Congolais, Moi congoman, L'église a besoin de la restauration, Le Congo a besoin de la mère de Dieu, Aujourd'hui, Un Congolais, Il a la facilité de prendre l'arme, Et tuer son frère, Est-ce que, On vivait ça dans ce pays, Un pays béni par Dieu, Regarde dans les églises, Combien de poisons, Regardez dans nos églises aujourd'hui, Le tribalisme, Celui qui vient après le leader, Doit pas être d'une autre tribu, Même si on ouvre une paroisse, On ne tient pas sur les compétences, Elle est la pelle, Mais vous prenez quelqu'un, Qui se débrouille, Qui ne tient même pas, Que Zacharie, C'est dans l'Ancien Testament, Ou dans le Nouveau Testament, Nous disons que non, Les deux mains, Et Dieu sont sur le Congo, Regarde que la haine, Aujourd'hui, Les Congolais n'étaient pas haineux, La vie était normale, Les jours qui précédaient les déluges, Ne jouez pas avec la patience prolongée des dieux, Congolais, Soyons humbles, N'entrons pas en jugement, Contre la parole des dieux, Quand Dieu nous parle, Prenons du bon côté, La Bible dit, Humuliez-vous, Sous la main puissante de l'éternel, Il vous élevera au temps convenable, Les Congolais s'humilient aujourd'hui, Je vous dis, Bien-humé, Ces bouleversements, Tout ce problème, Que nous voyons dans notre pays, Je vous dis que Dieu va arrêter tout ça, L'humilité a toujours un bénéfice, L'humilité, Elle a toujours été récompensée par Dieu, Je lance l'appel, A tous les Congolais et Congolaises, De se souder les coudes, De prier, De confesser, Et de retourner à l'éternel, Et par cette humilité, Je vous dis, Ce Congo, Va bénéficier, De la bonté de l'éternel, De la délivrance de l'éternel, Il va nous récompenser, Toutes les années des pleurs, Souffrances, Des troubles politiques, Il va nous récompenser, Lorsque nous descendons au pied de lui, Il vous, Sous la main puissante de l'éternel, Il vous élevera, Au temps convenant, Le Congo a besoin, De la misère cordiale, Soyons humbles, Restons de bon côté, De la parole de Dieu, N'entrons pas un jugement, Contre Dieu, Noé a trouvé grâce, Aux yeux de l'éternel, Comme le Congo, Je viens de trouver grâce, Aux yeux de Dieu, Profitons de la patience des dieux, Mais n'abisons pas, De sa patience prolongée, Ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche, C'est Dieu lui-même, Qui est allé fermer l'arche, Au peuple des dieux, Soyons humbles, Devant la parole des dieux, Un homme exceptionnel, Pour une nation exceptionnelle, ? . Sous-titrage Société Radio-Canada